C'est quoi l'illusion ? Est-ce une réalité que l'on a créée pour croire aux rêves que l'on vit ? L'illusion est très subtile dans nos vies, très très subtile. Elle te fait croire que le rêve que tu as va se réaliser. Et en fait, tu poursuis ta vie à faire des actions pour réaliser le rêve que tu as. Et en fait, au bout d'un moment, quand le rêve se réalise à travers tout ce que tu as pu mettre en place, tu t'aperçois que la vie n'a pas changé. Que tu as quelque chose d'acquis, mais qui ne t'apporte rien en fait. Parce que c'était une illusion. Donc tout ce que nous vivons, tout ce que nous projetons, tout ce que nous voulons gagner dans cette vie, se le procurer pour avoir une zone de confort, est une illusion. Nous vivons avec des illusions, avec des rêves, avec des envies, avec des désirs. Et on devient dépendant de ces choses. Tant que tu n'as pas vu comment l'illusion est faite, comment est la structure de l'illusion, comment elle se meut, comment elle t'embarque, tant que tu n'as pas compris ça. Il faut que tu la débusques pour pouvoir vraiment comprendre que tu es emprisonné avec elle. que tu vis une vie d'illusion, que tu vis une vie où les faits sont camouflés, où les faits sont interprétés par cette illusion qui te camoufle la réalité de la vie elle-même. Donc elle crée quelque chose que tu crois être réel. Et c'est ce que nous avons autour de nous aujourd'hui. Nous avons tout un système que nous avons fabriqué. Système économique, système social, système... Tout ce système que nous avons fait, que nous avons mis en place, pour notre bien confortable. Tout ça, c'est une illusion. Et on poursuit tout ça, en pensant qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Mais à la fin, à la fin du jeu, je dirais, puisque c'est un jeu, tu t'aperçois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à gagner. Ce n'était qu'un jeu. Tous les soucis que tu t'es fabriqués n'étaient qu'un jeu. Mais tu n'étais pas quelque chose de sérieux. Donc on prend tout au sérieux. Parce que l'illusion nous embarque. Quelqu'un m'a mis en colère. Eh bien, je prends la situation, je prends l'histoire qui est arrivée comme étant sérieuse. Et je commence à avoir des émotions. Je condamne l'autre. Je ne veux pas subir ce que l'autre est. Parce que l'autre est l'illusion. L'autre fortifie ton illusion. Il fortifie ton illusion parce que ton illusion est basée sur du vent. Et quand quelqu'un vient détruire cette illusion, vient détruire cette zone de confort que tu as pu établir, alors tu la renforces. Tu te bagarres pour que cette illusion puisse perdurer. Le réconfort puisse perdurer. Mais tout ça, c'est éphémère. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a fabriqué. Et un monde fabriqué sur du vent ne peut pas exister. Ce qui existe vraiment, c'est ce qui se passe au-delà, au-delà de l'illusion. Je ne sais pas si tu as déjà vu un magicien qui te donne l'impression que ce qu'il fait, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Il sent un lapin du chapeau. Et pour toi, c'est extraordinaire. L'illusion est bien ancrée à ce moment-là. Mais si tu connais la supercherie qu'il y a derrière, si tu as compris le mensonge auquel il veut que tu crois, alors c'est fini. Il n'y a plus de magie. Il n'y a plus d'illusion. Il y a juste ce qui est présent. Ce qui est présent, ce sont les faits. Et les faits, c'est ce que l'illusion fait. Elle camoufle les faits. Elle t'empêche de voir la réalité de ce qui se passe. Donc, elle camoufle les faits. Et elle crée des faits que tu aimerais avoir. Elle crée des faits dans ton imaginaire, dans ton espoir, que tu aimerais faire naître. Et là, tu es dans l'illusion de vouloir une vie qui n'existe pas. Parce que la vie, c'est les faits. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se joue d'instant en instant. Tu sais tout ça, cette vie, quand tu as vu que tout ce que tu te fais croire, toutes les peurs que tu as, toutes les déboires que tu as, ce n'était qu'une rigolade, une farce, tout redevient normal. Tu reviens à la réalité. Et la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas tout ça. Mais quand nous sommes dans cette mouvance, alors nous avons tendance à avoir des émotions qui sont chaotiques, qui veulent réagir tout de suite pour ne pas vivre cette expérience. Donc on ne veut pas vivre l'expérience. On veut fuir. On veut fuir ce qui se passe. Et comme on veut fuir, alors on ne sait pas vraiment comment est fait l'illusion. Mais si tu acceptes de voir, si tu acceptes de vivre cela, tu vas voir que c'est une illusion. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Tous les problèmes que tu avais, toutes les appréhensions que tu avais, c'est fini. En quelque sorte, si tu croyais dans l'histoire du Père Noël, tout d'un coup, ça se révèle que ça n'existe pas. Donc toute la féerie de l'histoire, du Père Noël, n'a plus de sens. Et qu'est-ce qui te reste ? Ce qui est vrai. Ce qui est au-delà de tout ce qui est raconté. Il n'y a plus d'illusion à ce moment-là. Il y a ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est quoi ? Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien pour déranger ta tête. Toutes les histoires que tu aimerais, tout ça, tu n'as plus besoin de les poursuivre. Ce sont ces histoires qui font l'illusion. Mais un esprit en paix, c'est un esprit qui n'a pas d'illusion, qui n'a pas de pensée, qui concocte pour se projeter dans demain. Parce que demain n'existe pas. La seule chose que tu peux expérimenter, c'est l'instant où tu respires. Là, maintenant. Tout le reste, c'est des inventions que tu fabriques. Ça n'existe pas. Ça existe dans ta tête. Ça existe dans une conscience que le monde a perpétuée, que la foule a acceptée. C'est une envolée commune que tout le monde propage. Et toi, tu as tendance à faire comme tout le monde. C'est-à-dire aussi à rêver, aussi à réussir, aussi à vouloir arriver quelque part. pour te dégager de tous ces problèmes. Mais le problème lui-même n'existe pas. Parce que quand tu essayes de contenir le problème, tu le fortifies. De même avec ta peur. Si tu essayes d'arranger, de t'assurer, de protéger, tout ça, tu augmentes la peur. Et ça, c'est l'illusion. L'illusion te fait peur de ne plus avoir l'illusion. Parce que l'illusion, pour toi, est devenue précieuse. Ça te réconforte. Ça te réconforte d'être ce qui est à la norme. Et la norme, c'est quelque chose qui a été fabriqué. Nous vivons dans un monde d'illusion, de fabrication. Mais ce que tu es, quelque chose au-delà de l'illusion, quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, on ne peut même pas faire une conclusion avec ça. L'illusion, c'est que tu fais des conclusions. Et les conclusions t'emmènent à te perdre dans la confusion. Et la confusion persiste. Et tu continues à croire que la vie, c'est un mystère. Mais il n'y a pas de mystère. La vie est belle. La vie est jouissive. La vie est quelque chose qui se meut d'instant en instant avec beaucoup d'émerveillement, beaucoup de joie. Si tu laisses tes illusions tranquilles, si tu ne côtoies pas tes illusions. Sous-titrage Société Radio-Canada